Générique 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 des études de développement durable. Je pense que cette problématique-là est bien indiquée, surtout en cette période où on parle beaucoup plus de l'atteinte des ODD. Tout à fait. Mais maintenant, quelles sont les solutions que vous préconisez justement face à cette situation-là? Oui, mais nous allons en principe, aujourd'hui c'est le 17 octobre, la communauté internationale célèbre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Donc, en principe, nous devrions être sur le terrain pour pouvoir donner la parole à ces gens-là qui sont dans le besoin et donc d'obtention des dates de la sécurité. Et donc, déjà, ce que nous faisons, c'est quelque chose, vous avez l'occasion de parler de ces situations-là. Donc, je pense que ça va beaucoup plus attirer l'attention des décideurs, donc du gouvernement et puis donc de ceux qui ont à charge la gestion de l'ANIM pour que, dans un bref délai, une solution soit mise en place pour pouvoir aider les populations d'Agunan qui sont majoritairement donc analfabètes à avoir assez donc assez d'actualité. Comment faire des audiences foraines pour ces populations-là ? Comment est-ce que ça va se passer ? Ou carrément, envoyer des gens ? Puisque dès lors qu'elles sont en alphabètes, c'est compliqué même si on installe les kits directement. Non, mais pourquoi pas ? Je pense que, donc, nous sommes dans la logique de la mise en place de l'accélération de l'atteinte des ODD comme l'a préconisé, donc, le ministère du Plan. Donc, puisque nous avons donné la lettre, je pense que, donc, les services concernés vont pouvoir trouver, donc, des mécanismes dont on peut pouvoir vraiment, donc... Quelle est l'efficacité de vos plaidois ? Je me rappelle que vous êtes passé déjà par ici une fois pour parler, plaider en faveur, donc, de l'accès à l'eau potable, notamment dans cette région-là aussi. Qu'est-ce que c'est devenu, justement, cette situation-là ? Ah, il y a eu beaucoup d'avancées parce que, vous savez, à chaque fois que nous faisons, donc, nos visiteurs du terrain, et il y a toujours une réponse. Je vous donne deux ou trois exemples. Nous avons fait le combat de l'accès à l'eau potable dans une école dans l'arrondissement de Quinta, plus précisément, donc, à Aristatogon. L'école s'appelle, par exemple, où les enfants... Ça, c'est de la commune de Zogodome. Non, de Dambayzou, voilà. Où les écoliers sont obligés, donc, pour pouvoir étancher leur choix, donc, d'aller faire deux kilomètres pour boire de l'eau. Et dès qu'ils vont à la maison, ils boivent de l'eau, ils mangent et puis ils dorment. Donc, ils ne reviennent plus à l'école. Donc, c'est un frein réel, donc, à la scolarisation. Donc, quand nous l'avions fait, immédiatement, donc, le gouvernement... Nous étions partis le 17 octobre. Déjà, le 22 octobre, l'eau potable était disponible et nous sommes repartis sur le terrain, remerciés le gouvernement pour avoir répondu, donc, promptement, donc, à notre appel. Nous avons fait le combat d'une piste qui est dans l'arrondissement de Kpanguyan, donc, de Gousset à Manofi jusqu'à Tchèguigon. C'est une zone réputée, une zone cotonnière où des tas sont prises, où les populations n'ont pas les moyens, donc, de... L'état de la voie ne peut même pas donc découler les produits vivriers. Or, c'est une population... La population ne vit que... Que de l'agriculture. Que de l'agriculture. Donc, nous avons attiré, donc, l'attention des étudiants un 17 octobre et aujourd'hui, la voie est faite. Je pense qu'il y a même un projet qui est en train de vouloir abritumer la voie jusqu'à un fleuve, là, qui donne assez, donc, à Keto et sur le Nigeria. Donc, cela change le paradigme économique de toute la zone qui est déjà répétée, donc, zone agricole. Donc, voilà un peu, donc, ce que nous faisons et nous avons fait le combat du pont d'Arogbea. Ce pont, je pense que les dits sont en train d'être faits et puis, il y a des choses d'avance. Donc, cela montre que, donc, notre approche est bien perçue par les décideurs. Et déjà, nous ne l'allons pas nous arrêter ainsi, mais nous allons continuer par le faire pour pouvoir, pour le mieux vider des populations. J'ai encore deux questions pour vous. Les médias sont-ils vraiment difficiles d'accès, comme vous le dites? Oui, les médias sont difficiles d'accès. Vous savez très bien parce que moi, je suis, entre autres, un promoteur de presse et vous ne pouvez pas passer, donc, dans nos rédactions sans pouvoir, donc, mettre, donc, le prix. Parce qu'il faut aussi, donc, faire face au sain de charge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui sont à moins d'un dollar, ceux qui sont à deux dollars, les pauvres ne peuvent pas, et comment dirais-je, ne peuvent pas, plutôt que d'avoir, de saisir les médias, les pauvres choisissent, donc, de régler les problèmes de faim. Parce qu'il faut d'abord vivre avant d'aller parler. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour faciliter, réellement, donc, l'accès des médias, donc, à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont, et donc, les pauvres. Donc, le... Il faut dire que les conditions des médias aussi ne facilitent pas aussi la tâche, puisqu'il faut parfois déployer les moignets, il faut déployer le personnel, il faut aller sur le terrain, c'est toujours... Oui, bien sûr, donc, dans... C'est d'autres choses. Je pense que, donc, il faut que l'État s'engage, il faut que l'État subventionne, et vraiment, donc, les médias. Il faut que l'État appuie suffisamment les médias. Et c'est un plaidoyer à l'entroit du gouvernement. Il faut que l'État puisse mettre, comment dire, les moyens à disposition, parce que, si l'État met les moyens, et que, donc, il y a l'équilibre dans les informations, si l'État met les moyens à disposition, les gens pourront faire les enquêtes de terrain. Et cela participe aussi de la mise en place des mécanismes pendant l'assalération de l'atteinte des ODD, tant chers, donc, au gouvernement. Donc, je pense que c'est... Le gouvernement nous aura... Est-ce que le financement ou l'appui de l'État suffit réellement pour permettre aux populations d'accéder vraiment au service des médias ? Non, non, pas du tout, parce que, moi, je me rappelle, j'étais à Genève pour une réunion et, donc, dès qu'on en a publié, donc, les médias sont venus systématiquement courir, personne n'est allé payer, donc, personne n'a payé les services de presse. Et quand moi, j'ai posé la question, on dit, donc, que le gouvernement est juste, donc, met en place, donc, des moyens pour que, donc, les médias puissent aller couvrir, donc, systématiquement, donc, les... Et je pense que, si c'est possible quelque part, ça peut être aussi, donc, possible, d'ailleurs. Donc, c'est une question de volonté politique. Et j'invite le pouvoir central, le pouvoir public à vraiment, donc, investir, donc, dans ce sens-là. Alain Fédou, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes président de l'association Presse pour les Pauvres. Merci. Vous passez pour partager avec nous, hein, cette difficulté de la population d'Agona, notamment, à accéder aux actes administratifs sécurisés, plaidoyés, entendus, et passer sur actus matin ce matin. Encore une fois, merci d'être passé. Je remercie, par ailleurs, donc, Canal 3 qui nous accompagne suffisamment, donc, dans cette lutte-là, parce que, donc, dès les fonds baptismaux, nous l'avions toujours bénéficié, donc, des services, donc, de Canal 3, et c'est le lieu dont je vous remercie et, donc, de vous encourager à continuer par nous accompagner pour que nous puissions réellement, donc, faire le combat de la lutte contre la pauvreté. On est là, toujours disponible. Merci, Tani. de nos services ouverts. Merci. Vous n'allez pas loin, vous allez participer à nos discussions tout à l'heure. Boni Yahya écrit à Olochegou Obasanjo, l'ancien président nigérien, au sujet de la situation vécue par les populations à la frontière entre le Bénin et le Niger. Qu'a-t-il dit dans sa lettre ? On en parle tout à l'heure lors de nos débats. En attendant, voici la pause.